Les Vraies Voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe Rossi. Les Vraies Voix sur Sud Radio avec Véronique Langlais, avec Philippe Deveul, avec Isabelle Marchandier-Place tout de suite. Au Tour de France, la 13ème étape, c'est parti. Berne, Pyrénées Tourisme et Gide de France 64 présentent... Sud Radio fait son Tour de France. L'étape du jour entre le Bourdoisan et Saint-Etienne, victoire que vous avez vécue en direct sur Sud Radio de Mats Pedersen. Le Danois Vincent Barthaud et Pascal Chanteur qui sont avec nous, anciens coureurs consultants Sud Radio. Bonsoir messieurs. Bonsoir à toutes et tous. Bonsoir à vous. Alors on a suivi l'arrivée au sprint avec Vincent Barthaud. Je vous donne la parole, Pascal Chanteur, dans quelques mots sur cette nouvelle victoire danoise. La victoire que l'on a suivie avec vous de Mats Pedersen. Ben, superbe victoire. C'était le plus fort. Il a su bien manœuvrer le final parce que c'était pas évident. Non, ces deux adversaires que ça toit à Hugo Houle n'ont rien pu faire contre la force et la vitesse de Mats Pedersen qui était le plus rapide et le plus fort et le plus frais de cette échappée parce que ça a encore roulé très très vite sur les routes du Tour de France. Ça a été chaud aussi. On était à 36 degrés tout au long de la journée. Donc les coureurs n'ont pas chômé encore aujourd'hui. Vincent Barthaud ? Oui, oui, effectivement, ça a été une belle étape. C'est quand même parti très rapidement. Tout le monde voulait prendre la bonne échappée. Mais bon, voilà, tout le monde ne peut pas forcément la prendre. Donc là, on a une échappée de 10. Après, il y a quelques coureurs un peu de lâcher. Et puis Pedersen qui a fait un grand final sur la fin. Il a été champion du monde déjà en 2020. Donc en 2019, pardon. Donc c'est un coureur qui a beaucoup d'expérience. Et voilà, il amène aujourd'hui la troisième victoire danoise depuis le départ de Copenhague. Alors, Esteban Rania. Et puis juste après, je donnerai la parole à nos vraies voix. Évidemment, Esteban. Non, messieurs, j'avais l'impression que Romain Bardet était un petit peu agacé. Il s'est passé quelque chose. Je n'ai pas bien vu sur les images. Alors, je ne sais pas ce qu'elle répond, mais... Ah ben écoutez, non, je n'ai rien vu de tout ça. Bon, alors je n'ai peut-être pas vu toutes les images parce que j'étais sur la course. Peut-être que Vincent aura peut-être plus d'explications que moi, mais je n'ai pas eu de vent de quoi que ce soit. J'avais cru qu'il avait pris un petit coup de chaud, Romain Bardet. Hier, il a pris un petit coup de chaud dans l'Ascension. Il a ressenti des frissons, ce qui n'est jamais agréable quand on court parce que c'est signe des fois de fatigue ou d'un petit coup de froid. Mais non, aujourd'hui, là, il a expliqué qu'il avait passé une bonne journée relativement bien dans le peloton. Voilà, il attend encore l'étape de demain à Mande et puis surtout les Pyrénées avec impatience. À quel moment c'est le plus dur, tiens, Vincent Bartho et Pascal Chanteur ? Nous, alors évidemment, on est ravis de suivre le Tour de France. On aimerait que ça ne s'arrête pas, mais est-ce que c'est maintenant un mi-parcours ? On est à la 13e étape. Est-ce que c'est maintenant que ça devient compliqué pour certains coureurs puisqu'ils ont 13 étapes dans les pattes, j'ai envie de dire, Vincent Bartho ? Alors oui, effectivement, on aborde la fin de la deuxième semaine. C'est nerveux depuis le départ de Copenhague. Donc il y a une certaine fatigue qui commence à s'instaurer. Mais il y en a aussi d'autres qui aiment se retrouver en deuxième semaine et fin de deuxième semaine et d'aborder en force la troisième semaine parce que ce sont des grimpeurs. Ils vont arriver dans l'école un peu plus pentue, un peu plus difficile. mais ça reste quand même une deuxième semaine difficile. Même moralement, il faut se dire que c'est la deuxième semaine qui ne reste plus qu'une avant d'arriver à Paris. Donc il y en a qui sont très contentes. Tout dépend du moral qu'on a, le caractère qu'on a. Pascal Chanteur, j'imagine que c'est du vécu, Vincent Bartho, évidemment. Quand vous nous racontez, vous étiez un ancien coureur, Maillot jaune 1984, oui, Pascal Chanteur ? Non, mais Vincent a raison. Sur le Tour de France, c'est une question physique et de mental. Aujourd'hui, il y a des équipes qui ont déjà réussi leur tour, donc ils partent libérés au départ des étapes avec l'envie de bien faire. Vous avez des équipes qui ont été totalement, comment je pourrais dire, retirées avec l'abandon d'un de leurs leaders ou d'un potentiel vainqueur d'étapes. Et là, c'est beaucoup plus difficile de remobiliser les troupes. Et à partir de là, le mental joue énormément parce que vous savez comme moi que lorsque vous avez quelque chose à défendre, c'est bien plus facile de se mobiliser et de se concentrer sur un objectif. Et des fois, les objectifs disparaissent au fur et à mesure des étapes. Et quand vous vous retrouvez dans la deuxième semaine et en abordant la troisième semaine et que vous n'avez plus rien à défendre, et puis qu'en plus de ça, il y a la fatigue qui est là, c'est extrêmement facile. Véronique Langlais, vous voulez poser une question, réagir peut-être ? Oui, ça me crueille les lèvres. Ah d'accord, ça vous crueille les lèvres, allez-y. Oui, en fait, comme vous êtes d'anciens coureurs, j'aimerais savoir si vous avez vu des évolutions de nutrition entre votre époque et maintenant ? Alors, oui. Allez-y, Pascal Chanteur, et juste après l'avis de Vincent. Pascal. Énormément aujourd'hui, avec le recul, lorsque je vois comment les cohorts évoluent en termes de diététique et en termes de nutrition et en termes surtout de calcul, parce qu'on arrive maintenant à calculer que ce soit les calories, que ce soit les watts dépensés, et donc bien sûr le poids, parce que bien sûr il ne faut pas trop maigrir. Et à partir de là, nous, on ne savait pas, on n'avait aucun moyen de calcul pour pouvoir nous donner un ordre d'idée. Donc à la rigueur, quand on nous faisait part de certaines choses qui pouvaient être de bon escient pour nous, eh bien on n'y croyait pas spécialement. Et qui plus est qu'on avait des fois des diététiciens qu'on prenait plutôt pour des sorciers que de véritables personnes pour nous améliorer le quotidien. Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc à partir de là, eh bien on n'y prêtait pas spécialement d'attention. On prêtait beaucoup plus d'attention sur nos entraînements, sur la quantité du travail et au détriment aussi de la qualité. Et c'est ce qu'aujourd'hui les coureurs font au quotidien. Ils arrivent à calculer, ils font beaucoup moins de kilomètres que nous on faisait auparavant, mais avec beaucoup plus d'intensité, beaucoup plus de qualité. Et pareil pour la nutrition. Aujourd'hui, ils savent pratiquement au gramme près les watts qu'ils peuvent développer. Et ça, c'est primordial. Vincent Barthaud ? Oui, non, c'est complètement différent. Moi, je vois, dans le Tour de France, j'aimais me faire des petits sandwiches au jambon avec un petit peu même de fromage et autres. C'est des choses qu'ils ne peuvent plus faire aujourd'hui. Et puis moi, je vous avoue une anecdote. La veille de prendre le maillot jaune à Béthune, j'ai franchi la ligne d'arrivée en fringale. Et quand je suis reparti dans la voiture de mon directeur sportif, on roulait au pas à pas parce qu'il y avait plein de voitures qui partaient. Et à un moment, j'ai vu un mec à droite qui vendait des frites. J'ai demandé de prendre mon directeur sportif. Je suis allé me taper un cornet de frites mayonnaise avant de rentrer à l'hôtel. Et il y avait un grand directeur sportif qui était juste derrière, qui s'appelait Peter Post, qui avait la grande équipe panasonic. Il s'est dit le lendemain, il s'est dit « Putain, celui-là, il se tape un cornet de frites mayonnaise et le lendemain, il prend le maillot jaune. » Aujourd'hui, ça ne pourrait plus se faire. Aujourd'hui, ça ne passerait plus. Comment, Isabelle ? Oui, je pense qu'on est très hygiéniste. Il y a des joueurs de rugby, c'est vrai que des années, ils n'avaient pas la même corpulence taille, mais ils jouaient un rugby champagne, comme on disait à l'époque. Ils pouvaient prendre un steak tartare, un steak frites, et puis ils allaient envoyer du beau jeu. J'ai l'impression qu'il y a des régions hygiénistes assez... Il y a toujours des bières en rugby, je vous confirme. Et Dieu merci, Dieu merci. Je vous confirme, c'est à moins ça. Voilà, je pense qu'il faut... La vie, c'est aussi le plaisir de manger, de bien manger, de faire du sport comme il faut, de se donner à fond. Moi, je voulais juste poser une question, mais il n'y a rien à voir avec l'alimentation. Je voulais revenir sur l'interruption par des militants gauchistes qui ont fichu le bazar. Ils mobilisaient le tour pendant 10 minutes. Vincent Barthaud, très rapidement, ce qui nous reste peu de temps. Oui, très rapidement. C'est un peu dommage, ils ont le droit de défendre leur cause, mais en fait, quand ils arrêtent le Tour de France comme ça, on roule quand même sur des vélos, il n'y a pas d'essence, il n'y a rien, on est naturel. Je pense qu'ils pourraient aller protester un petit peu ailleurs, que ce soit sur les périphériques de Paris ou des grandes villes. En formulant. Surtout, juste, mais ce qui est très paradoxal, c'est que les écologistes divinisent le vélo de ville, mais diabolisent le cyclisme quand il s'agit d'un sport. Il est polluant, machiste, c'est paradoxe. C'est aussi pour emmerder un petit peu le monde. Ah bah oui, mais c'est toujours un peu ta rousse. Et ça marche. Allez, merci à vous, Pascal Chanteur et Vincent Barthaud. On vous retrouve demain, évidemment, pour l'arrivée en direct de cette 14e étape. À demain, messieurs.